Le Burkina Faso, à l'instar de plusieurs autres nations de la bande sahélo-saharienne, est en proie depuis des années à des menaces sécuritaires de plus en plus récurrentes. Attaques terroristes, déplacés internes, climat de terreur en sont les conséquences. Et pour y remédier, le DECAF, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, œuvre inlassablement depuis 2014, aux côtés du gouvernement burkinabé, a amélioré la sécurité de l'État et de sa population dans un cadre de gouvernance démocratique, l'État de droit et le respect des droits humains. Partenaire privilégiée du Parlement burkinabé, elle a initié en faveur de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale un atelier de formation et d'auto-évaluation de la Commission du 14 au 18 juillet 2021 à propos du LASSO. Cela pour renforcer les capacités techniques des parlementaires afin de favoriser le contrôle efficace du secteur de la sécurité. Ils sont ici pour représenter le peuple. Et aujourd'hui, le peuple demande de pouvoir retrouver la paix, la stabilité, principalement dans cette région du Sahel. Et aujourd'hui, ils sont ici pour pouvoir aussi apprendre à comment jouer leur rôle de représentation, le rôle de contrôle de l'action gouvernementale et aussi pouvoir revenir vers la base, vers leurs élus pour dire ce qui est en train d'être fait. Cette plateforme d'échange et d'apprentissage a permis aux parlementaires d'approfondir leurs connaissances sur les questions sécuritaires et leur rôle dans le contrôle du secteur. Ce fut aussi le lieu d'élaborer un plan de développement des capacités parlementaires et un plan de développement législatif du secteur de la sécurité. Au sorti des travaux, ce sont des députés outillés et prêts à servir qui expriment leur satisfaction. Un atelier très, très, très riche parce que les apports ont été divers. Et je dirais que aussi les experts qui ont contribué, la plupart en tout cas ont une expertise en ce qui concerne le domaine administratif, mais aussi législatif. Et cela, en tout cas, nous a enrichi au plus haut point. Et il faut dire que les contributions aussi des membres de la CODES, qui sont des anciens députés, qui sont même des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de commissions, défense et autres, j'en passe. Tout cela permet à ce que, en tout cas, les honorables députés puissent s'enrichir. L'atelier a aussi été une occasion pour nous, anciens de la commission, de revenir sur les acquis. Parce que la 7e législature a connu un certain nombre de lois importantes, telles que, par exemple, l'Organisation générale de la défense, le cadre du personnel de la police, l'Assemblée nationale de renseignement, etc. Beaucoup de lois qui ont permis à notre État de pouvoir gérer certaines questions en matière de sécurité et de défense. Cela a été aussi une occasion de revenir sur les acquis en termes de renforcement des capacités, les acquis en termes de contrôle. Depuis que nous avons commencé les travaux, nous avons appris beaucoup de choses sur la démarche à suivre, sur les insuffisances qu'il peut y avoir, comment les combler pour que nous puissions faire notre travail de façon sereine pendant la législature qui démarre. Le fait que les membres d'une même commission se retrouvent dans une ville comme Bobo, ça nous permet d'être ensemble tous les jours, de nous familiariser et d'apprendre à travailler ensemble. Je crois que c'est assez important aussi. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas du tout évident qu'après les séances plénières ou les travaux en commission, chacun rentre chez lui. Or ici, depuis quelques jours, nous sommes ensemble tous les jours et de façon, nous faisons les journées continues. Et ça nous apprend à travailler ensemble, à mieux nous connaître. Et je crois que cela est très important. Cet atelier est venu, donc, à temps, au bon moment, pour permettre aux députés de renforcer leur capacité de mieux appréhender les questions de défense et de sécurité, et bien sûr, ainsi que tous les contours. Une satisfaction partagée par le DECAF, qui invite les parlementaires à faire valoir ce qu'ils ont appris au profit des populations et de la sécurité au Burkina Faso. Les parlementaires ici ne doivent pas être des ornementaux. Ils doivent être des véritables partenaires qui expliquent l'attente des populations et qui poussent le gouvernement à agir dans le sens de la volonté du peuple. C'est exactement ça. Et nous, nous leur donnons ces outils-là. Et il y a des ateliers, des travaux, du renforcement des capacités législatives, de renforcement aussi de la fonction qu'ils ont, de ne pas avoir peur de pousser quand même l'exécutif à assumer son rôle. C'est ça, le rôle du contrôle. Le contrôle se fait au niveau déjà de l'action qui se passe et aussi le retour, ça vient du bas. Les populations ont des interrogations, ont des questionnements. Et c'est aux députés d'être les porte-parole de ces questionnements auprès du gouvernement les amener à améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité. Parce que, manifestement, nous avons un problème. Et les députés sont les personnes désignées pour vraiment pousser le gouvernement ou amener, accompagner aussi le gouvernement pour améliorer cette question de sécurité. Parce que c'est la quête numéro un aujourd'hui de nos populations. Cet atelier de formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernance sécuritaire au Sahel, financé par le Royaume du Danemark et piloté par le DECAF. Des actions de ce genre interviennent en Afrique de l'Ouest pour aider les États partenaires à améliorer la gouvernance de leur secteur de la sécurité grâce à des réformes inclusives et participatives basées sur les normes internationales et les bonnes pratiques. – Sous-titrage FR 2021